La mer manque souvent dans l'histoire maritime, aussi paradoxale que cela puisse paraître, puisque lorsque nous parlons de la mer, nous la voyons depuis le rivage, surtout en France. Peut-être qu'en Grande-Bretagne ce serait un peu différent. Et il m'a paru utile, même indispensable, d'insérer dans l'histoire maritime cette réalité d'eau, de masse d'air qui se déplace ou qui au contraire reste désespérément stable, ce qui à l'époque de la voile peut changer beaucoup de choses. Et à partir du moment où on envisage une communauté humaine et politique, la France, qui au XVIIe et XVIIIe siècles est d'Henri IV jusqu'à Louis XVI, celle des Bourbons, si nous l'envisageons depuis la mer, depuis le bateau, depuis le large, on va voir absolument quelque chose de différent. Et depuis la mer, ce que nous allons expérimenter, c'est cette réalité qui s'impose à nous, celle des courants, celle des marées, celle des vents, qui tout à coup vont vous pousser, pas toujours dans la direction que vous voulez, ou au contraire vous laisser désespérément sur place. A partir de là, ce qui peut paraître une évidence, nous conduit vers une histoire qui est celle du climat, qui est celle des éléments. Et mon propos dans cet ouvrage était de réintroduire les éléments, de réintroduire une géographie qui ne nous est pas familière, puisque c'est celle des mers bordières de la France, c'est celle des océans. Et cette France des XVIIe et XVIIIe siècles s'ouvre sur le monde, plus que jamais auparavant, puisque c'est l'époque de la colonisation véritable du Canada et du Saint-Laurence, c'est le développement des îles aux Antilles, c'est aussi les Indes orientales, l'océan indien, la présence des Français en Inde. Et il n'était pas possible d'en rester simplement aux rivages de la France ou aux horizons maritimes les plus immédiats. Il fallait suivre les marins français jusqu'à l'extrémité de leurs routes maritimes. Et même lorsqu'au bout de ces routes maritimes, ça n'était pas des territoires français. C'est ainsi que, par exemple, les Malouins, il faut les suivre passant le Cap Orne jusque sur les rives actuelles du Chili ou du Pérou, même si ça n'est pas la France. Mais c'est aussi une des modalités du rapport de la mer à la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada